Je suis devenu de plus en plus intéressé par la lumière. Ici, sans doute parce que l'océan, il y a le reflet de l'océan, mais c'est très léger, ça scintille. On a l'impression toujours qu'on peut vraiment voir la couleur dans les angles. Comédien, acteur de cinéma, écrivain et scénariste dans son pays natal, l'Angleterre, en France, Edwin Abs se consacre à un autre art, la peinture, depuis 35 ans et son installation en Vendée, en plein cœur du Maré-Poix-de-Vin, où ce véritable créateur a découvert cette lumière, rare et tant recherchée par les artistes peintres. Une lumière source d'inspiration pour Edwin Abs, au même titre que la société qui l'entoure et dont il couche sur la toile, les travers et les défauts. Ça, c'est les consommateurs. C'est l'idée que les gens achètent les choses, toujours en paquets de cadeaux, dont ils n'ont pas du tout besoin. J'étais très choqué par la guerre d'Irak, l'idée que mon propre pays peut aller en guerre sans que les gens du pays ont voulu le faire. Le thème, c'est les sans-voix. Le vrai sans-voix, c'est... Je veux parler, rien, c'est dans cette idée-là. Mais si la peinture d'Edwin Abs a été exposée aux quatre coins de l'Europe, c'est avant tout avec son travail sur les évêques que l'artiste peintre s'est fait connaître. Des recherches qui ont abouti sur l'écriture d'un ouvrage illustré sur l'histoire de l'abbaye de Maizet, un livre dans lequel ressort une pointe d'humour, évidemment, so British.